J'ai eu ton message et le soleil brille Car l'aventure nous appelle à grands cris Nos bagages sont prêts, les dus aussi Ne perdons plus de temps, oui c'est parti Un arc-en-ciel attend, marchons en chantant J'ai hâte de partir enfin avec toi Un arc-en-ciel attend, la route de l'arc-en-ciel nous ouvre les bras Oh la route ! D'accord, pas vraiment la route puisqu'on part avec ça La première au ballon Oh, ce sera moi c'est sûr Ce sera moi c'est sûr Non, ce sera moi Salut vous deux D'accord, je suis quatrième Ah oui ? Mais moi, je suis cinquième Quoi ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? Oui ! Je t'ai quand même battue Vous êtes en retard toutes les deux Il faut décoller si on ne veut pas rater le vent arrière Ne craignez rien, nous ne serions pas partis sans vous Mais naturellement, ça va sans dire chérie Après tout, Rainbow Dash est l'invité d'honneur du festival de l'arc-en-ciel L'une d'entre vous a vu Twilight ? Ça ne lui ressemble pas d'être en retard pour une aventure Voilà, j'arrive, j'arrive ! Désolée, j'ai dû emballer quelques livres et quelques copies à corriger Et par quelques, elle veut dire à peine moins que ce que je peux porter Attends, tu rigoles ? Tu veux emmener du travail à un festival ? Twilight, on est censé faire la fête du matin jusqu'au soir ! C'est vrai ? Corriger des copies est une fête C'est relaxant, gratifiant, enrichissant C'est bon, on en parlera plus tard Largue les amarres, Spike ! Je compte sur toi en mon absence Et si ça tente, n'hésite pas à classer les travaux des élèves Ce sera ma priorité numéro un Amusez-vous bien, les bonnettes ! C'est normal qu'on s'envole pas ? C'est la nacelle qui est trop lourde Rarity ? Comment oses-tu ? Je n'ai que cette minuscule valise Je suis vraiment navrée, Twilight, mais... Mes copies ! Elles attendront notre retour A très vite ! Tchao ! Veille bien sur mes copies ! Bon voyage ! Et n'oubliez pas, quoi qu'il arrive au Festival de l'Arc-en-Ciel, je veux que vous me le racontiez en détail à votre retour ! C'est Paris ! Au revoir, Paris ! J'ai rêvé où quelqu'un a parlé d'un centre de détente à... Où allons-nous déjà ? Au Vallon de l'Espoir ! Ou comme je préfère l'appeler... Le QG des fans de Rainbow Dash ! J'imagine que tu vas être comme ça pendant tout le voyage ! Tiens, tu m'étonnes ! Et c'est normal, regarde cette lettre ! Il m'adore là-bas ! Cher Rainbow Dash, merci d'avoir accepté d'être l'invité d'honneur du célèbre Festival de l'Arc-en-Ciel du Vallon de l'Espoir ! Les nombreux membres de votre fan club... On hâte de vous accueillir comme il se doit ! Vos amis et vous séjournerez dans notre célèbre et luxueux grand palace de l'Arc-en-Ciel, où tous vos désirs et tous vos caprices seront comblés ! Oh, je relève ce défi ! J'ai beaucoup de désirs et autant de caprices ! Oh, regardez ! Il y a aussi un célèbre jardin des papillons ! Hum... Curieux ! Nous n'avions encore jamais entendu parler de ce festival, et pourtant, ce ne sont pas les choses célèbres qui manquent là-bas ! Lors de notre célèbre festival, vous pourrez déguster les petits gâteaux de notre pâtisserie Arc-en-Ciel ! Et pendant le concours de karaoké, chantez vos chansons préférées sur le thème de l'Arc-en-Ciel ! Petit gâteau ? Et un karaoké ? Oh, c'est comme s'il lisait dans mon cœur ! Et essayez notre activité célèbre, capturer puis relâcher nos truites Arc-en-Ciel ! Oh ! Voilà qui semble parfaitement dans mes corps ! En plus, nous pourrons voir le maire remettre une récompense à Red Bodache ! Et c'est moi qui m'occupe des confettis ! Une récompense pour quoi, exactement ? J'en sais rien ! Pour ma classe ? Mon côté génial ! Ou tout ça à la fois ! En tout cas, nous sommes vraiment heureuses que tu nous aies invitées ! Oui ! Ce sera comme une très longue fête ! Qui commence... maintenant ! Sans bottes de foin, tout au fond de l'étable ! Sans bottes de foin ! Prenez-en une, dégustez-la ! 99 bottes de foin dans l'étable ! 99 bottes de foin dans l'étable ! 2 bottes de foin, tout au fond de l'étable ! 2 bottes de foin ! Prenez-en une, dégustez-la ! Une seule bottes de foin dans l'étable ! Et encore une fois ! Sans bottes de foin, tout au fond de l'étable ! C'était six fois de trop ? On ne devrait pas être déjà arrivés ? Oui, c'est un peu curieux ! On aurait peut-être dû tourner à gauche et non à droite au dernier nuage ! Oh ! Il fait plus sombre de minute en minute ! C'est affreux ! Je ne vois rien ! Eh bien moi, avec mes super jumelles, je vois... Un arc-en-ciel ! C'est ça ! Un arc-en-ciel après la tombée de la nuit ! Je t'assure ! Il s'agit vraiment d'un arc-en-ciel ! C'est magnifique ! Waouh ! C'est le plus grand arc-en-ciel que j'ai jamais vu ! Et nous nous dirigeons droit sur lui ! Ne t'inquiète pas, nous allons simplement le traverser ! Un arc-en-ciel, ce n'est pas solide ! Va dire ça à l'arc-en-ciel ! Je crois que ce n'est pas un arc-en-ciel ! C'est un simple panopin ! Oh non ! Attention les filles, accrochez-vous ! Je ne crois pas que ça va marcher ! On va s'écraser ! Red Podash ! Fluttershy ! Faisons sortir tout le monde ! Merci les ponettes ! Vous avez vu l'état de la nacelle ? Mais où sommes-nous ? Ah-ha ! Bienvenue au Vallon de l'espoir où se déroule le célèbre... Festival de l'arc-en-ciel ! Nous sommes arrivés ! Et il n'y a personne pour nous accueillir ! C'est mieux comme ça ! L'invité d'honneur et ses amis viennent de détruire le panneau de la ville ! Rainbow Dash, est-ce que l'adresse de l'hôtel est dans la lettre ? En plein milieu de la ville ! Ça n'aide pas beaucoup quand on ne sait pas où est le milieu ! Commençons à chercher ! Ah ! C'est bizarre ! On aurait pu penser qu'un grand hôtel de luxe serait, disons, plus facile à trouver ! Oui ! Et on dirait que tout est fermé dans cette ville ! Regardez ! Là, voilà quelqu'un ! Bonsoir ! Oh ! Pourriez-vous nous aider ? Nous sommes là pour le festival de l'arc-en-ciel ! Oh ! Le festival de l'arc-en-ciel ? Ouais ! Vous savez, celui dont je suis la grande invitée d'honneur ! Ouais ! Oh non ! C'est pas possible ! Qu'est-ce que ce nid a encore fait ? Excusez-moi ! Je veux dire... Vous feriez mieux d'en parler à Monsieur le Maire, je crois ! Parfait ! Et où pouvons-nous le trouver ? À la mairie ! Mais elle est fermée jusqu'à demain, bien entendu ! Est-ce que je peux vous aider à autre chose ? Euh... Oui, s'il vous plaît ! Pouvez-vous nous indiquer où se trouve le Grand Palace du Vallon de l'Espoir ? Oh ! Vous voulez parler de l'hôtel ? C'est facile ! Il n'y en a qu'un seul en ville ! Pourriez-vous nous dire où il est ? C'est inutile ! Vous y êtes ! Je veux dire... C'est ici ! L'hôtel Espoir ! Il sert également de bibliothèque et de centre d'information de la ville ! Oh, et au fait, mon nom est Petunia Pétal ! Coucou ! Je suis la bibliothécaire... Et la guide touristique ! Et la directrice de l'hôtel ! Historienne, chef, portraitiste... Euh... Je suis Raine Baudache et elle, ce sont... Toutes les autres ! Bonjour ! Bonjour à toutes et bienvenue ! Alors, patientez un petit instant, je vais vous faire voir la chambre ! La chambre ? Il n'y en a qu'une ! Aucun risque de se tromper ! Nous y voilà ! La suite royale ! C'est... Très rustique, mais charmant ! Oui, n'est-ce pas ? Juste un minuscule petit détail ! Il n'y a que trois lits ? Euh... D'accord, quatre ! Oh ! Il y a un lit escamotable ! Il est parfois un petit peu dur... Nous y voilà ! Un lit double ! Vous serez fraîche comme le jour pour voir le mer demain ! Bonne nuit ! Vous n'avez rien remarqué de bizarre à propos de Petunia ? À part le fait qu'elle appelle cet endroit à la suite royale ? Difficile à dire avec cette lumière, mais... Elle m'a semblé un peu... grise, vous ne trouvez pas ? Probablement à cause de toute cette poussière ! Non, c'est pas si mal ici ! Si on ajoute quelques ballons... Des guirlandes... Oh ! Ah là là ! Et... Une piñata ! J'ai bien fait d'y penser ! Oh ! Eh, regardez ! Il y a aussi une adorable petite araignée ! Bonjour, araignée ! Je suis désolée, les ponettes ! Je ne savais pas dans quoi je vous entraînais, pardon ! Oh ! Le plus important, c'est que nous soyons toutes ensemble ! Oui ! Et tant que nous aurons un lit pour dormir, tout ira bien ! C'est quoi ? Non ! Non ! Bien ! Ce n'était pas ma plus mauvaise nuit de sommeil ! Mais elle fait sans aucun doute partie du trio de tête ! Ou disons plutôt du trio de queue ! Pourquoi est-ce que tout le monde nous regarde ? Peut-être qu'ils ont reconnu Rainbow Dash ? Ou la princesse Twilight ! Mais non, t'as raison, c'est sans doute moi ! Non ! Je crois qu'ils nous regardent parce que nous sommes les seuls à ne pas être... grises ! Qu'est-ce que tu veux dire ? Regarde autour de toi ! Il n'y a pas la moindre couleur ! C'est vraiment étrange ! C'est ce que j'ai remarqué à propos de Petunia hier soir ! Ici, tout est dans les tons gris ! Oh ! Bonjour ! Il y a tout de même des touches de gris foncés ! Oh là là ! Je savais que quelque chose clochait, mais... C'est carrément trop bizarre ! Et vu la façon dont ils nous regardent, ils pensent que c'est nous qui sommes bizarres ! À moins qu'ils n'aient rien remarqué du tout ! Ce serait peut-être grossier d'en parler ! Je me demande ce qui a pu se passer ! On pourrait demander au maire ? Ouais ! À condition de le trouver ! Arrête ! C'est poussé ! Poussé ? Je ne fais que des mouvements dignes d'un professionnel ! Arrête ! Lâche-moi ! Ne fais pas la mou, chérie ! Tu vas te rider le museau ! Je ne fais pas la mou, ma douce ! Mais ton commentaire m'a blessé ! Je pensais que mon gâteau était délicieux ! Je n'ai jamais dit le contraire ! Tu n'as pas dit non plus que... Oh ! Regardez où vous allez ! La rue ne vous appartient pas, vous savez ! Par ma crinière bouclée ! Ça a l'heure, regardez ! Quelqu'un répare la montgolfière ! Quel drame affreux ! Quelle triste catastrophe ! Lamentable et sinistre avec un aspect déplorable ! Excusez-moi, pardon ! J'ai l'intention ! Eh bien, qu'on me fourre dans une olive et qu'on me serve à l'apéritif ! C'est la règle, Bottache ! Vous êtes venu... Euh... C'est bien vous, n'est-ce pas ? J'en suis à peu près sûre, ouais ! Oh ! Célestia soit louée ! En voyant votre ballon, j'ai imaginé le pire et... Enfin, vous êtes là ! Vous êtes toutes là ! Bienvenue au festival de l'arc-en-ciel du Ballon de l'Espoir ! Je suis Twilight Sparkle ! Et vous êtes sans doute... Sunny Skies ! Le maire de cette charmante cité est heureux comme un poulain de vous accueillir ! Nous sommes vraiment désolés pour votre panneau arc-en-ciel, monsieur le maire ! Il faisait noir et... Ah ! N'y pensez plus, voyons ! De toute façon, il fallait le réparer ! On ne s'en sert plus depuis... Bah ! Peu importe ! Quoi qu'il en soit, quand votre ballon sera réparé, Torque s'occupera de ce vieux panneau ! Très chers amis, voici Torque Vrench, notre ponette à tout faire ! Elle a proposé de réparer votre ballon ! Il ne m'a pas demandé mon avis ! Il sera comme neuf dans quelques instants ! Traduisez, j'en ai au moins pour toute la journée ! Alors, vous êtes arrivés hier soir, hein ! J'aurais aimé le savoir pour vous accueillir comme il se doit ! Où séjournez-vous ? Au célèbre et luxueux grand palace ! Petunia Pétale nous a logés ! Oh oui, bien sûr, ça ne m'étonne pas ! Petunia n'est pas n'importe qui ! Je serais perdu sans elle ! Je veux dire, la... la ville serait perdue ! Monsieur le maire, excusez ma question, mais... Savez-vous pourquoi votre ville est grisâtre ? Oh ! Ah ! Alors, vous avez remarqué ! Eh bien, c'est... une longue histoire ! Et si je commençais par vous faire visiter la ville ? Voici notre célèbre centre de détente extérieure avec nos bains de boue naturels ! Charmants, n'est-ce pas ? Pourrions-nous assister aux festivités du festival de l'arc-en-ciel ? Celle de la brochure ? Bien sûr ! La pâtisserie se trouve là ! Enfin, elle y sera ! Nous sommes encore en train de tout installer, mais nous avons prévu des choses fabuleuses ! Et... le jardin des papillons ? Oh ! Il se trouve juste ici ! Oups ! Je vais arranger ça ! Alors... aucun de ces papillons n'est vraiment... Réel ? Oh non ! Comme nos fleurs n'ont plus aucune couleur, les papillons ne s'aventurent plus guère ici, vous comprenez ? J'ai presque peur de poser la question, mais... la brochure parlait de pêche ! De pêche ? Non, désolé, je ne vois pas ! Nos célèbres truites arc-en-ciel ? Oh oui, bien sûr ! Oui, en fait, on ne la pêche pas vraiment ! On se contente de... lui parler ! Elle est pas loin, attendez ! Euh... voyons où est passée notre truite ! Oh ! Monsieur le maire ! Je prenais juste ma pause déjeuner, d'accord ? Euh... bon, écoutez, c'est pas si grave... Enfin... oui, bon, d'accord, c'est assez grave... Mais la brochure parlait aussi d'un concours de karaoké ! C'est juste là ! La truite accompagne l'harmonica ! Il a... de nombreux talents, décidément ! Heureusement que j'ai apporté mon propre karaoké ! Je serai toujours avec toi ! Waouh, waouh ! Eh bien, voilà ! Je crois que vous avez tout vu ! Monsieur le maire ! Je n'y comprends rien ! Votre festival n'est pas vraiment tel que vous le décriviez ! Et votre fameux palace ne correspond pas non plus tout à fait à ce qui était promis ! C'est le palais de la poussière ! Rien de ce que vous nous avez montré ne correspond à la brochure ! Ma foi, j'ai peut-être exagéré quelque peu, mais... Je... je voulais faire en sorte que tout soit prêt et seulement... C'est devenu difficile de motiver les poneys de cette ville, vous savez ! Vous ne seriez pas venus si vous connaissiez la vérité ! La vérité ? Oh... Il n'y a pas de festival de l'arc-en-ciel ! Oh ! Pas de festival de l'arc-en-ciel ? Pas de fan club ? Croyez-moi, je n'avais pas l'intention de... Nous faire venir ici pour rien ? Quand je pense aux copiques, j'aurais pu corriger ! Permettez-moi de vous... Nous devrions repartir immédiatement ! La montgolfière n'est pas réparée ! Peut-être qu'on devrait laisser le maire s'expliquer ? Je vais commencer par le commencement. Il y a bien longtemps de cela, lorsque mon grand-père était le maire, le vallon de l'espoir était différent. Et cette ville était surnommée la fin de l'arc-en-ciel ! Parce qu'on pouvait trouver ici tout ce qu'on pouvait souhaiter ! Les voisins papotaient de leur nouvelle barrière Se dire bonjour était habituel Tous les amis se faisaient des éloges On vivait dans une entente fraternelle C'était comme ça à la fin de l'arc-en-ciel Pas besoin d'or ou de grands trésors Nous prenions tout simplement soin l'un de l'autre Les plus belles richesses n'ont pas de mesure Ces règles étaient simples mais c'était les nôtres Dans notre ville à la fin de l'arc-en-ciel Pour fêter notre ville mon cher grand-père décida De faire une célébration chaque année Pendant des jours, des semaines, ne ménageant pas leurs peines Tout fut minutieusement préparé Dans notre ville à la fin de l'arc-en-ciel Alors grand-père fabriqua un étrange générateur Pour colorer le ciel des plus belles couleurs de la terre Pour qu'on se souvienne qu'ensemble nous sommes meilleurs Et que l'obscurité ne peut submerger la lumière Il s'est transmis de père en fils Puis ce fut mon tour D'illuminer le ciel de mille couleurs Je savourais alors fièrement leur joie visible à chaque instant Ne présageant à aucun moment La fin de l'arc-en-ciel Petit à petit, tout le monde s'est dispersé Chaque année, ils se sont un peu éloignés Les jours heureux étaient passés Plus personne ne prenait le temps d'encore se rassembler Je pensais alors avoir trouvé Ce qu'il nous manquait à tous Un arc-en-ciel bien plus grand Viendrait à notre rescousse Mais la magie était trop puissante Pour ma machine ancestrale L'arc-en-ciel disparut et se fuit Radical Voilà comment notre petite ville En un instant vit la fin de l'arc-en-ciel C'est l'histoire chantée la plus triste que j'ai jamais entendue ! J'ai essayé maintes et maintes fois de ranimer l'intérêt des poneys pour le festival Pour qu'ils se souviennent de ce que c'est que s'amuser ensemble comme une communauté Mais personne ne s'est donné la peine d'écouter C'est pour ça que je vous ai écrit Renbodash Vous étiez mon dernier espoir Je me suis dit que si un poney de votre envergure faisait le déplacement On recommencerait à s'intéresser au festival Vous avez même un arc-en-ciel dans la crinière Ouais, je comprends l'idée générale Monsieur le maire, quelle magie avez-vous utilisé sur le générateur d'arc-en-ciel ? Je n'en suis pas sûr Je ne savais pas trop ce que je faisais, je voulais juste aider la ville Mais au lieu de ça, je n'ai réussi qu'à la priver de toutes ses couleurs Ce panneau était bien l'une des seules choses à ne pas avoir changé Il me rappelait ce que nous pouvions être Il maintenait l'espoir dans le vallon de l'espoir Si je pouvais connaître la magie que vous avez utilisée, je pourrais inverser le sortilège Vous voulez dire que vous allez rester ? Nous, ce qu'on préfère, ce sont les défis Surtout quand ils nous permettent d'aider les autres Vous n'imaginez pas le bonheur que vous venez de me donner ? Merci infiniment Nous ferons tout pour faire renaître le festival de l'arc-en-ciel Je dois vous prévenir, ce ne sera pas facile En ville, les poneys ne se parlent même plus à présent Oui, le défi est de taille, mais ce ne sera pas la première fois que nous réconcilierons des poneys Oui ! C'est comme une fête qui se prépare ! Mais en plus grand, parce que c'est un festival ! Ce qui veut dire plus de cupcakes ! Moi, j'ai rendez-vous dans une certaine pâtisserie ! Je vais l'accompagner Un look débordant d'enthousiasme pour donner un sentiment de célébration générale Voilà ce dont ce festival a besoin Vous voulez dire comme un arc-en-ciel ? Oui, chérie, oui, oui, mais plus complexe, plus thématique, quelque chose comme... Oh ! Quelque chose comme ça ! Formidable ! Le plus grand défi sera d'intéresser les habitants à ce festival de l'arc-en-ciel alors que tout est si... gris Si nous pouvions ramener la couleur en ville, tout serait résolu ! Oui, je suis d'accord, seulement... Rainbow Dash, j'ai besoin de ton aide ! Monsieur le maire, sérieusement, vous avez un fan club ? Oh, mais absolument ! Il se trouve... quelque part... Est-ce que je pourrais vous emprunter des outils ? Je vais réparer ce panneau pour que tout le monde sache que le festival de l'arc-en-ciel est à l'ordre du jour ! Oh, voilà qui fait plaisir à entendre ! Torque Vrench, peux-tu donner des outils à notre invitée, s'il te plaît ? Elle va réparer notre grand arc-en-ciel ! Oh, youpi ! Je suis vraiment navré, mais j'ai un discours à préparer ! À très bientôt ! Alors, quel est ton plan ? Si c'est la magie qui a fait ça, la magie peut sans doute le défaire ! Oh ! Oh, c'est exactement ce que je craignais ! Je n'ai encore jamais vu une magie pareille ! Laisse-moi essayer ! Après tout, j'ai un arc-en-ciel dans la crinière, non ? Ouh ! C'est quoi, ça ? Oh... Oh... D'accord, c'est pas suffisant ! Merci d'avoir essayé ! Je vais devoir faire quelques recherches ! Attention ! Non, toi, attention ! Ça va ? Vous n'avez rien ? Oh ! Pourquoi t'as fait zik devant moi comme ça ? J'ai pas fait zik, c'est toi qui l'as fait, moi j'ai fait zik ! C'est pas une raison pour te... Hé, les poulains ! Doucement ! C'était un simple accident ! Un accident qui s'est passé devant vous ! Oh, je suis tellement honteux si vous saviez ! Toute notre vie, nous avons rêvé de vous rencontrer et... Attends ! Alors, c'est vous, le fan club ? On vous a parlé de nous ? Barley est la présidente ! Pickle est le vice-président ! Eh bien, qui l'aurait cru ? Le maire a quand même dit quelque chose de vrai ! Vous savez, vous êtes le Wonderbolt préféré de mon frère ! Et aussi le Wonderbolt préféré de ma sœur ! Il connaît tous vos beaux mouvements ! Et elle aussi ! Et nous les pratiquons tous les jours ! Mais... on n'y arrive pas trop bien ! Quoi ? C'est la vérité ? Allez, vas-y, demande-lui ! Non, toi, demande-lui ! Non, toi, demande-lui ! Non, toi ! Non, toi, demande ! Non, toi, demande ! Hé, que l'un de vous deux me le demande ! Vous croyez que, peut-être, vous pourriez nous donner une petite leçon ? Nous montrer quelques mouvements ? Ma foi, vous me promettez d'écouter ! Et de travailler dur ! Et de vous entraîner ! Oui, bien sûr, on s'entraînera beaucoup ! Alors, vous savez quoi ? Si ce que je vois me plaît, nous ferons un spectacle tous les trois pour le Festival de l'Arc-en-Ciel ! Il y a encore un Festival de l'Arc-en-Ciel ! Et nous allons y faire un spectacle ! Je crois que toute la ville devrait savoir qu'elle abrite deux Futures Wonderbolts ! Vous ne croyez pas ? Venez, on a du travail qui nous attend ! Tu as entendu ça ? Elle nous a appelés Futures Wonderbolts ! Certaines parties peuvent être récupérées, mais il va nous falloir du bois ! Euh, Tork, le maire a dit que tu pourrais m'aider ! Lui et ses plans ridicules ! Et que viens-tu faire là-dedans, d'abord ? Eh bien, d'une part, nous voulons aider le maire, et d'autre part, comme dit toujours Granny Smith, celui qui casse doit réparer ! Et quel que soit votre travail, vous devez en être fier ! Fier d'être un poney à tout faire ! Mais oui, absolument ! Savoir tout réparer est un talent rare ! Beau travail sur la Mongole fière, au fait ! Retresser l'osier de la nacelle n'a pas dû être facile ! Oh, euh, oui, enfin, merci de l'avoir remarqué ! Mais c'est l'un de mes modèles, ça ! Mais c'est l'un de mes modèles, ça ! Ohé ! Wow, j'y crois pas, c'est mon imagination qui me joue des tours Vous êtes vraiment là, Rarity ? Euh, non, juste Rarity Et je n'ai pu m'empêcher de remarquer que vous avez un... Je vous adore, je vous ai toujours adoré Enfin, votre travail, je veux dire vos modèles, votre goût, votre sens de la beauté Merci, c'est gentil à vous Si vous saviez quelle source d'inspiration vous êtes pour moi Oui, justement, à ce propos, le chapeau, le boa, le foulard, c'est... Vous les aimez ? C'est charmant Merci beaucoup, ce sont des créations de Kerfuffle Kerfuffle, c'est moi Ça s'écrit comme ça se prononce, avec deux... pour le fèf Il faut vraiment que j'arrête de parler maintenant Excusez-moi de vous poser cette question Mais avec un talent comme le vôtre Pourquoi ne pas exposer votre propre travail au lieu de copier celui des autres ? Non, je ne pourrais pas ce que je fais Mais... loin d'être assez bon pour ça Au contraire ! Prenez ce châle, teint au sabot, joliment cousu, une œuvre d'art à lui tout seul Imaginez si tout ça était en couleurs Oh, je l'imagine très bien ! C'est comme ça que je conçois mes modèles, en sentant dans mon cœur les couleurs des tissus Regardez ce foulard, les rayures sont rouges, puis oranges, puis jaunes Comme un arc-en-ciel ! Aimeriez-vous travailler avec moi en tant qu'assistante styliste officielle du Festival de l'arc-en-ciel ? C'est sérieux ? Je vais travailler avec vous ? J'arrive pas à y croire ! Attendez, il y a encore un Festival de l'arc-en-ciel ? Chérie, si nous décidons de nous en occuper, non seulement il y aura un festival, mais ce sera l'événement le plus classe qui ait jamais été organisé ici ! Et maintenant, à s'y parler, au travail. Ça vous plaît ? C'est merveilleux ! Je ne pensais pas qu'une petite ville comme Vallon de l'Espoir aurait une aussi belle bibliothèque. La ville est petite, mais les livres sont nombreux. Je fais tout pour ça. Le maire avait bien raison. C'est vrai, vous n'êtes pas n'importe qui. Il a vraiment dit ça ? Oh, les pétisques racontent cette licorne. Il a dit autre chose ? Je veux dire, peu importe. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? J'imagine que vous n'avez pas de section magie. La magie ésotérique ? Élémentaire ? Ou plutôt théorique ? Voyons voir ! S'il faut 50 cupcakes pour une fête, pour tout un festival, nous aurons besoin... Je divise par deux, je reporte un... Plus... Beaucoup plus ! Il va nous falloir un aide, pâtissier ! On dirait que c'est fermé. Oh, c'est tellement triste ! Nous pourrions utiliser celle du jardin. Oh, chérie, ça suffit comme ça. Excusez-moi, je vois que vous promenez votre gâteau... Qu'il nous dit, nous ne sommes pas intéressés. Oh, c'est un comble. Un poney ne peut même plus marcher dans la rue sans qu'on cherche à le terroriser. Ah, je ne vous ai pas terrorisé. Là ! Oh, je vous terrorise. Dites-moi, accepteriez-vous de faire partie de l'équipe officielle des pâtissiers du Festival de l'Arc-en-Ciel ? Il y a encore un Festival de l'Arc-en-Ciel ? Ah, ah ! Nous aurons un stand de cupcakes et de pâtisseries, on s'amusera. Tiens, commençons par ce gâteau, car goûter, c'est travailler. Dites-moi, vous avez essayé de faire un gâteau à quoi, là ? À l'abricot. Vous en êtes sûre ? Je l'ai trouvé très... croustillant. Bien sûr, nous n'avons rien contre les gâteaux croustillants. Sachez que les abricots viennent de notre propre abricotier. Celui de notre propre jardin. Situés derrière notre propre maison. Ouais. Allons jeter un coup d'œil sur cet arbre. C'est parti, les débutants. Montrez-moi ce que vous savez faire. Elle est exactement comme je l'avais imaginée en rêve. Mais en 20% plus cool encore. Alors ? Qu'est-ce que vous attendez pour prendre votre envol ? Oui, monsieur. Je veux dire, madame... Euh... Ok ! Déparation ! Wow ! Wow ! Wow ! Wow ! Wow ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Les acrobaties aériennes sont l'aboutissement d'un très long travail. Même moi, je ne suis pas devenue Rainbow Dash en un jour. En deux jours ? Ah ! Ah ! L'important est d'apprendre les bases avant de commencer. C'est parti ! Oh ! Ouah ! Ah ! Vous y arriverez. Mais d'abord, on va commencer par une simple pirouette. Oh ! Si je puis me permettre une remarque, vous êtes très différents des poneys de cette ville. Oh, mais nous ne sommes pas nés ici. En fait, nous sommes originaires de Jumanathan. Mais c'était tellement grand. Tous ces poneys entassés les uns sur les autres qui s'adressaient à peine la parole. On nous a dit que c'était tout le contraire au vallon de l'espoir, alors nous sommes venus. Et c'était en effet merveilleux. Mais ça n'a pas duré. Qu'est-ce qui s'est passé ? Euh, les choses ont changé. Oh ! Regardez ! Voilà notre arbre. C'est lui qui nous a fourni les abricots de mon gâteau. Eh bien, je ne suis pas une spécialiste, mais je ne pense pas qu'ils soient parfaitement mûrs. En fait, les abricots sont censés être oranges. Mais oui, c'est bien là tout le problème. Comme il ne reste presque plus de couleurs dans cette ville, impossible de distinguer les abricots mûrs. Et cet arbre-là, alors ? Ces abricots me semblent gros et juteux. Oh, non. On ne peut pas utiliser les abricots de cet arbre-là. Bien sûr que si ! Il vous suffirait de... Eh ! On ne s'approche pas de mon arbre ! Mais... mais... mais qui est-ce ? Ah, c'est le vieux Moudirute. Il a fait clairement comprendre qu'il ne partagerait pas ces abricots. Il ne nous dit même plus bonjour depuis des lustres. Et vous, avez-vous essayé de lui dire bonjour ? Quoi ? Ma foi, non. Mais je... Monsieur Moudirute, est-ce que vous êtes là ? Qui veut le savoir ? Je suis Fluttershy. Votre abricotier est vraiment magnifique, en pleine santé. Vous devez en prendre grand soin, non ? Oui, oui, j'essaye, du moins. Un peu d'engrais, un bon arrosage de temps en temps, c'est ça qui fait les bons abricots. Et c'est sans doute pour ça que vous en avez autant. Vous devez sûrement préparer des tas de choses, de la confiture, des tartes, des gâteaux. Je les cueille et je les mange, bien sûr. Ils doivent être délicieux en gâteau. Au nom des castrillas, où veut-elle en venir ? Je n'en ai pas la moindre idée, ma douce. Fluttershy fait ce qu'elle fait le mieux. Vos voisins étaient justement sur le point de faire des gâteaux. Vous les connaissez, non ? Monsieur et Madame Huffington, Monsieur Moody Root. Euh, ben, bonjour. Oui, bonjour, Monsieur Root. Mais, hélas, il leur manque quelques abricots. Si seulement nous pouvions trouver quelques abricots pour nos gâteaux ! Aham ! Aham ! Oui, bien sûr, nous serions ravis de vous préparer un gâteau. Deux ou trois gâteaux, même. Quoi ? Vous voulez dire si je vous donne mes abricots ? Ah ! Quelle excellente idée ! Et aussi, tout le monde pourra les partager. Qu'en dites-vous, Monsieur Moody Root ? Ah ! Bah, tant pis. Un peu de patience. Vous avez l'échelle ? On pourrait l'écueillir depuis votre côté de la barrière ? Euh, oui, naturellement. Par ici. Ah 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 ! Un prisme maudit ! Un sort d'effacement ! Rien de tout ça ne serait assez puissant pour priver une ville entière de ces couleurs. À moins que... Un nom d'un fromage à vapeur. Je crois que ça va mâcher. Il suffirait... Son paragraphe est en temps pour lui foutre et adoucir enfin. Non, c'est pas encore ça. Monsieur le maire ? Ah ! Quel est cet endroit ? Princesse Twilight ! Bienvenue dans la tour arc-en-ciel de notre ville. Tout ce que vous voulez savoir sur les précédents festivals du premier au dernier se trouve ici. Les photos ? Elles sont en couleurs ? Bien entendu. Elles datent d'un temps plus heureux quand il y avait encore un festival. Même si nous sommes devenus grisâtres, nos souvenirs restent colorés. Je viens parfois ici pour chercher l'inspiration. Et il m'en faut beaucoup pour écrire ce discours le plus important de ma vie. Je ne t'avais pas vue, Petunia. Sonny, je ne savais pas que tu étais ici. J'allais m'en aller. Je dois finir ceci, bien. Je... A tout à l'heure. Waouh. C'était quelque chose ce festival, n'est-ce pas ? Il était merveilleux, en effet. Pendant longtemps, il a rassemblé toute la ville. Regardez ces photos. Elles datent du dernier festival. Comme vous le voyez, il ne s'est pas bien passé. En effet. La magie du mer dans le générateur a causé le départ des couleurs. Ça, c'est ce que pense Sonny. Il ne cesse de s'accabler de reproches, mais... Moi, je continue à penser qu'il s'agit simplement d'un affreux accident. Il y a quelque chose d'étrange dans tout cela. Mais je n'arrive pas à mettre le sabot dessus. Si seulement le générateur n'avait pas été détruit. Il ne l'a pas été entièrement. Oh. Je ne le sors jamais parce que sa vue fait beaucoup de peine à Sonny. Puis-je vous l'emprunter ? Excellent travail ! Il est encore bien plus beau qu'avant, c'est extraordinaire. Le festival de l'arc-en-ciel. Tu ne savais pas qu'on l'organisait encore ? Bien sûr que si ! Et il sera plus beau et plus grand que jamais, j'espère. Dites-le à vos amis ! On pourra y aller, maman ? Mais oui, mon ponichou, pourquoi pas ? Monsieur le maire, j'espère que ça ne vous dérange pas, mais... Où avez-vous trouvé ça ? C'est moi qui lui ai donné ce nid. Elle a une idée. Une bonne idée serait de jeter cette chose dans la première poubelle venue. Ma théorie est que le générateur augmente la magie qui est utilisée. Il la renforce. Donc si nous pouvions le réparer et utiliser l'un des sortes d'inversion que j'ai trouvées dans les livres, nous pourrions rendre ces couleurs à votre ville. Même si nous pouvions le réparer et croyez-moi, c'est on ne peut plus hasardeux... Sauf pour un poney bricoleur surdoué. Et justement, j'en connais un. Laissez-moi y jeter un oeil. Oui, je pourrais faire un petit essai. Je ne veux pas être trop optimiste, mais... Yahoo ! Pas de problème. Je me mets au travail. Ton discours avance bien, Sunny. Je serai heureuse de te donner un coup de main, si tu veux. Ah, oh non, ce n'est pas possible. Merci, mais j'ai quelques petites choses à faire en rapport avec ma fonction, mais je passerai tout à l'heure pour voir si tout va bien. Il se comporte de façon vraiment bizarre. D'après ce que j'ai vu de votre mère, se comporter de façon bizarre est un peu une habitude chez lui. Si j'avais su que vos gâteaux étaient aussi bons, je vous aurais donné mes abricots depuis bien longtemps. C'est Monsieur Huffington qui a fait le gâteau. Oh, m'inspirez par ta présence, mon sucre d'orge. Moi, je vous dis que toute la ville devrait profiter de ces gâteaux. Oh, ne vous inquiétez pas. C'est prévu. Nous allons en distribuer lors du Festival de l'Arc-en-Ciel ! Ah, quoi ? Et encore un Festival de l'Arc-en-Ciel ? Voilà, c'est réparé ! J'ai dû refaire certaines pièces de mes propres sabots, mais maintenant, il est comme neuf. Oh, oui ! C'est un superbe travail, Torque. Personne d'autre n'aurait pu y arriver. Merci beaucoup pour votre aide. J'avoue que c'était un vrai défi, mais après tout, faut dire que c'est ça qui est amusant. Waouh ! Vous... vous avez vu ça ? Maintenant, il faut le tester. Dois-je appeler le maire ? Non, assurons-nous d'abord qu'il fonctionne. Je m'en voudrais de le décevoir. Twilight, je crois que j'ai vu... Attends un instant, Applejack. C'est très important. Je sais, mais... Allume le générateur. Oh, d'accord. Regardez-moi ça ! C'est merveilleux, n'est-ce pas ? C'est ce que le générateur a toujours fait pendant des années et des années. Maintenant, ajoute-toi un peu de magie, et... Oh ! Je suis navrée. J'étais pourtant sûre que ça marcherait. N'en parlons pas, Homer. Ça lui briserait le cœur. Non. Il faut lui dire que nous avons échoué. Nous ne pouvons pas ramener la couleur. Twilight, je crois vraiment que tu devrais voir ça. Tu vas être... On a réussi ! Hein ? Oh ! Les merveilleux cadeaux du Festival de l'arc-en-ciel ! Offerts par les Oofington. Et par M. Moody Root. Oh, ils ont tous l'air délicieux. M. Moody Root ! Je ne vous ai plus vus à la bibliothèque depuis bien longtemps. Et il est grand temps que je revienne. Vous n'auriez pas par hasard des livres de cuisine ? Ils sont formidables ! Ils se sont entraînés sans relâche pour leur grand spectacle. Oh ! Quel spectacle ? Le Festival de l'arc-en-ciel. Ils sont la grande attraction officielle. Il faut encore travailler l'atterrissage. Oh, vous êtes toutes là. Magnifique. Vous allez nous aider à nous installer. Les accessoires exclusifs de Kerfuffle pour le Festival de l'arc-en-ciel. Tadam ! Oh ! Waouh ! C'est très joli. J'ai dessiné des accessoires de couleurs assortis pour chacune d'entre vous. Hum, il faut bien avouer que les accessoires de couleurs assortis manquent un peu de couleurs. Mais voyons, c'est normal, Maline. Il n'y a plus aucune couleur en ville, tu te rappelles ? Oh, exact ! Oh, mais ne vous inquiétez pas. J'ai imaginé toutes les couleurs dans ma tête. Un foulard orange pour Applejack, des jambières rouges pour Fluttershy. Oh ! Et la couronne de fleurs roses est pour... Bon, vous l'avez toutes devinée. Non, qui ? Et regardez-moi ce foulard violet. N'est-il pas divin ? Les lunettes bleues sont pour Rainbow Dash. Et j'ai exactement les mêmes dans une taille plus petite pour vous deux. Waouh ! Et quelque chose d'exceptionnel pour la princesse Twilight. Des ailes brillantes, de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Rien que ça ! Waouh ! Kerfuffle, c'est extraordinaire ! Bravo à tous ! Vous avez fait du beau travail ! Si seulement j'avais pu faire ma part. Je suis désolée de vous le dire, mais je n'y arrive pas. Je ne sais pas comment rendre ces couleurs à votre ville. C'est ce que j'essayais de te dire, Twilight. Les couleurs reviennent ! Mais... mais qu'est-ce qu'il se passe ? Une chose merveilleuse ! Mais comment... ce n'était pas le générateur ? Ce qui veut dire que les couleurs ont forcément dû être effacées par toute autre chose. Je dois retourner à la bibliothèque ! J'en étais sûre ! Regardez, sur la deuxième photo, quand le générateur a des ratés, on voit ce poney qui s'en va. Mais sur la troisième photo, quand toutes les couleurs ont disparu, il est de retour à sa place. Ce qui signifie... Nous devons en parler, Homer ! Mais parler de quoi ? Sunny ! Est-ce que tu as vu ce qui se passe dehors ? Non, je suis rentré depuis un moment pour travailler mon discours. Peut-être devrions-nous lui montrer. Qui veut des bons gâteaux aux abricots ? Les meilleurs gâteaux du Ballon de l'Espoir ! Gâteaux à vendre ! Miam, miam, licieux ! Eh, bonjour, monsieur Ouffington, madame Ouffington, ça fait longtemps ! Quel plaisir de vous revoir ! Quoi de meilleur qu'un gâteau ? Beaucoup de gâteaux ! Venez vite goûter les petites hélices officielles du Festival de l'Arc-en-Ciel ! Par ici, mes chéris, venez découvrir les créations de Coeur Fofole ! Je ne savais pas que vous aviez autant de talent. Je dois venir voir votre magasin. Eh, vous avez quelque chose qui résiste à l'eau ? Mais... des couleurs ? Alors vous avez réussi à inverser le générateur ? Le générateur n'a rien à voir dans cette affaire ! Il est innocent ! Alors, rien de tout ça n'est ma faute ? Non, espèce de filet à foin ! Combien de fois ai-je essayé de te le dire déjà ? Toutes ces années, tu t'es fait des reproches pour rien ! Ces photos de la bibliothèque nous ont tout expliqué. Quand j'ai réalisé qu'elles n'étaient pas dans l'ordre, elles m'ont prouvé que les couleurs ont disparu avant que vous ne mettiez le générateur en marche. Par ma crinière bouclée, ça fait plaisir à entendre ! Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé ? On appelle ça la magie du désespoir. Les poneys avaient déjà renoncé à leur bonne entente et à perdre espoir. Et l'explosion du générateur est venue couronner le tout. Il a emporté avec lui tout l'espoir de la ville et toutes ses couleurs avec. Mais à présent, une autre magie est en train d'agir. Celle des poneys qui se parlent à nouveau. Comme vous le souhaitiez, monsieur le maire. Je n'en reviens pas. Il y a vraiment un festival de l'arc-en-ciel ? Il faut en donner le coup d'envoi. Cette ville attend depuis bien trop longtemps. Le générateur fonctionne à nouveau, monsieur. Aussi bien que du temps de votre grand-père. Ah ! J'espère seulement que mon discours sera à la hauteur. Votre attention, je vous prie ! Bienvenue au nouveau festival de l'arc-en-ciel du Vallon de l'espoir ! Et voici le poney qui a rendu cet événement possible, Monsieur Sunny Skye ! Je suis aussi fier qu'un pan faisant la roue de vous voir tous réunis ici aujourd'hui pour fêter à nouveau notre chère petite ville à la fin de l'arc-en-ciel. Et je ne pourrai jamais assez remercier Rainbow Dash, la princesse Twilight, Pinkie Pie, Fluttershy, Rarity et Applejack. Mon grand-père a initié ce festival afin de nous fêter, nous, les poneys du Vallon de l'espoir. C'est vous qui avez ramené l'amitié dans notre ville, avec toutes les couleurs étincelantes qui l'accompagnent. Promettons de toujours nous rappeler de garder un sabot tendu vers nos voisins, de nous respecter, de nous écouter et de nous parler. On ne peut jamais savoir quelles seront les conséquences d'un simple bonjour. Et donc, sans bavarder davantage... J'ai parti, c'est le grand moment, yeah ! Que le festival de l'arc-en-ciel commence ! Wow, mais qu'est-ce qu'il se passe ? C'était un merveilleux discours, Sunny ! Quoi ? Oh, non, non, c'était pas ça, mon discours ! Mais alors, qu'est-ce que tu as passé la journée à écrire ? Eh bien, un autre discours, je le gardais pour... pour plus tard, mais... Oh, et puis non, il n'y aura peut-être jamais de meilleur moment. Petunia, tu as toujours continué à croire en moi et en notre ville. Tu as gardé l'espoir quand tout le monde l'avait perdu, et je ne peux imaginer vivre un seul jour sans toi. Tu es la ponette qui remplit ma vie de mille couleurs. Petunia Pétal, veux-tu m'épouser ? Mais bien sûr, mon gros poulain malin ! Poney et ponette, votre attention ! Le ballon de l'espoir a le plaisir de vous présenter... C'est Wonderbolts Junior ! Tu as entendu le nom qu'elle nous a donné ? Et toi, tu l'as entendu, ce nom ? C'est Wonderbolts Junior ! Trop bien ! Et que le spectacle commence ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et bien, les amis, croyez-moi, voilà un festival dont je suis fière d'être l'invité d'honneur. Et on dirait qu'il y a bel et bien un jardin des papillons ! Une seule chose pourrait rendre ce festival de l'arc-en-ciel encore plus beau ! Oh non, pitié, pas de karaoké, chérie ! Quoi ? Non ! À DJ Tweet ! Et maintenant que la fête commence ! Nous vivons en couleurs ! Sortez tous de l'ombre pour voir la clarté Vous verrez éclater toutes les couleurs de la vie Selon votre personnalité Vous accorderez les nuances dont vous aurez envie Sortez du blanc et noir Car il faut croire aux couleurs de l'espoir Déceler dans votre cœur, votre couleur C'est bon de vivre en couleurs ! Oui, nous vivons en couleurs ! C'est bon de vivre en couleurs ! Oui, nous vivons en couleurs ! La vie est plus riche, pleine de coloris Mélangeons toutes les teintes de nos amis Car c'est dans la diversité que vous trouverez La plus véritable harmonie Sortez du blanc et noir Car il faut croire aux couleurs de l'espoir Déceler dans votre cœur, votre couleur ! C'est bon de vivre en couleurs ! Oui, nous vivons en couleurs ! C'est bon de vivre en couleurs ! C'est bon de vivre en couleurs ! Bonjour, la nuit est un beau jaune brillant Violet c'est quand tu te sens gai et content Rouge c'est quand notre cœur bat en aimant A tempo et en dos indigo Pleussons mes ailes dans le ciel infini Orange soleil qui émerveille et nous réjouit Le vert est serein, la vie semble plus belle Ton cœur s'envie de couleurs T'es la belle arc-en-ciel ! Nous aimons vivre en couleurs ! Oui, nous vivons en couleurs ! Nous aimons vivre en couleurs ! Oui, nous vivons en couleurs ! Nous vivons tous en couleurs ! Nous vivons tous en couleurs ! Oui, nous vivons en couleurs ! Nous vivons tous en couleurs ! Nous vivons tous en couleurs !